c'est vrai qu'on sent pas grand chose mais de revoir les images ça me ça fait toujours quelque chose bonjour je m'appelle louis 16 je suis roi de france enfin roi des français 20 ex roi des français désolé j'arrive pas à m'y faire et on est là pour regarder comment ma mort a été représentée dans les jeux vidéo mais avant abonne toi à la chaîne youtube histoire en jeu alors là on se retrouve devant steel rising un jeu sorti en septembre 2022 est développé par les studios spiders c'est un jeu d'action rpg dans lequel visiblement j'ai craqué puisque j'ai créé une armée d'automates pour me défendre des révolutionnaires et garder le pouvoir j'ai perdu la tête ou quoi c'est vrai qu'en 1792 j'étais un peu sous pression aussi mais pas à ce point quand même imagine j'aurais tué tous les révolutionnaires à l'époque je rigole mais imagine quand même donc on interprète algis un des automates créé par le compte de cagliostreux et monsieur de vos cançons et on est chargé de défendre marie antoinette elle nous demande de mettre fin à ma tyrannie jamais marie antoinette n'aurait fait ça attention là je vais spoiler un peu le jeu donc si vous voulez découvrir le jeu par vous même allez au chapitre d'après tout au long du jeu on découvre des dégâts engendrés dans la capitale par ma folie enfin celle de ce louis xVI et de son armée d'automates au lol une fois que j'ai été arrêté et mon armée d'automates vaincu les principaux acteurs de la révolution que l'on a croisé tout au long du jeu discute de la suite des événements que faut-il faire du roi et par qui ou quoi le remplacer c'est vrai qu'après mon emprisonnement le 13 août 1792 les députés de la convention se sont posés la même question certains députés comme marat voulait me juger alors que d'autres voulaient m'épargner craignant les représailles des puissances étrangères dans le jeu le marquis de lafayette devient régent du royaume et je suis condamné par une cour exceptionnelle à la peine de mort qui se déroulera dans l'heure il n'y a pas de procès en vrai ça a quand même duré deux mois du 11 décembre 1792 au 20 janvier 1793 bon passons le jugement est annoncé face à une guillotine assez original mais qui ne se trouve pas au bon endroit oui parce que ma mort a eu lieu place de la concorde enfin place de la révolution les parisiens ont décidé de renommer cette place en août 1792 après la prise des tuileries ils ont même détruit la statue de papa ah j'ai quand même le droit de dire quelques mots et il me laisse dire tout ça en vrai j'ai juste eu le temps de dire je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la france sinon j'avais pensé à la calotte de ses morts mais c'est moins poétique ensuite le jeu annonce ma mort comme le début d'une nouvelle ère pour la france aux joueurs d'imaginer la suite de cette nouvelle histoire c'est vrai que ma mort a pas mal marqué les esprits quand même c'était la fin de la monarchie absolue et un acte fondateur de la république bon ce jeu ne permet pas vraiment d'en savoir plus sur le déroulement de ma mort mais je salue l'effort d'imagination quand même même si au final je finis toujours avec la tête tranchée j'aurais pu je sais pas moi à mourir au combat ou avoir un méga zorde et me battre dans la ville de paris quoi les power rangers connaît pas ok donc là on a changé de jeu on est passé sur assassin's creed unity développé par les studios d'ubisoft montréal et sorti en 2014 celui là il a pris la tête à pas mal de monde bon alors on me voit arriver seul dans un carrosse rouge sur la place de la concorde révolution décidément j'arriverai pas à faire mais dans mon souvenir le carrosse était vert et j'étais accompagné de deux miliciens et de mon confesseur l'abbé henry edworth de firmon edworth de firmon un homme admirable qui m'a donné ma dernière messe à 7 heures du matin dans la prison du temple alors une foule s'est réuni autour de la guillotine qui est bien gardé par des hommes d'armes et des canons amener le condamné c'est vrai que la commune de paris et les sans culottes avaient mis le paquet par peur des débordements ils ont mobilisé entre 80 mille et 120 mille hommes pour contrôler la capitale mais mis à part une petite tentative de libération organisée par le baron de batts il n'y a pas eu de grands mouvements de foule j'en avait un peu rien à foutre lorsque je monte à l'échafaud j'ai l'air vraiment apuré regardez ce regard je dis à peine quelques mots et les tambours m'interrompt ah non mais là c'est limite diffamatoire mais ça je sais qui c'est c'est merci et c'est ça non mais j'ai lu son témoignage est ce bien le même homme que je vois bousculé par quatre valets de bourreaux déshabillé de force dont le tambour étouffe la voix garoté à une planche se débattant encore et recevant si mal le coup de la guillotine qu'il n'eut pas le col mais l'occipute et la mâchoire horriblement coupé mais laisse moi rire ça s'est pas du tout passé comme ça demandez à charles henry sansson mon bourreau il a envoyé son témoignage au thermomètre du jour le 21 février 1793 il décrit ma posture noble et mon courage face à l'exécution pour rendre hommage à la vérité il a soutenu tout cela avec un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonnés vous voyez c'était pas si nul et puis on y est ça va couper chérie c'est vrai qu'on sent pas grand chose mais de revoir les images ça me ça fait toujours quelque chose et là le bourreau qui monte ma tête au public deux tours il a fait deux tours d'échafauds sans son ce qui est quand même bien avec ce jeu c'est qu'on parle aussi des événements qui ont entraîné ma mort toute l'intrigue de la séquence suite tourne autour de moi ça commence le 10 août 1792 lors de l'assaut du palais des tuileries par la commune de paris je me rappelle de cette journée une des plus importantes de toute la révolution française les prussiens avaient envahi le nord de la france j'avais refusé d'appliquer quelques lois qui aurait un peu amélioré la vie des français du coup la commune de paris a décidé de s'en prendre au palais royal heureusement j'avais renforcé la garde suisse sauf que dans le jeu on ne participe pas du tout à la prise du palais ou à ma fuite vers l'assemblée nationale ou même mon emprisonnement trois jours plus tard non c'est vrai qu'après la prise du palais nous nous sommes réfugiés à l'assemblée nationale qui siégeait à la salle du manège juste à côté et trois jours plus tard bim direction prison du temple ne passez pas par la caisse départ ne touchait pas vingt mille balles donc on se rend aux tuileries après les combats pour récupérer des lettres compromettantes que mirabeau le chef des assassins m'a écrit ces lettres sont cachés dans une armoire secrète dans mon cabinet oui bon j'ai une passion secrète pour la serrurerie mais c'est pas interdit voilà j'avais fait installer ce petit coffre au cas où pour cacher des petits trucs armoires que l'on découvre en compagnie de bonaparte bon à qui connaît pas le jeu ne mentionne pas vraiment la nature de ce qu'il y a dans l'armoire mais un des personnages indique que c'est compromettant pour moi ils complotaient contre la révolution d'une main tout en jurant soutenir la constitution de l'autre c'est vrai que certains documents pouvaient prêter à confusion j'avoue il avait quand même 726 documents ouais j'ai compté des lettres écrites à des souverains étrangers des ordres donnés à des ministres des registres de comptes et plein d'autres choses là le problème c'est que le jeu mélange deux événements la prise des tuileries qui a eu lieu le 10 août et la découverte de l'armoire de fer qui n'a eu lieu qu'en novembre en août les députés discutent encore de savoir s'il faut me juger ou pas mais l'armoire de fer m'a mis dans la sauce bon justement le procès on ne voit qu'une toute petite partie lors d'un flashback on voit louis michel lepelletier de saint-fargeau député à la convention voter pour ma mort quel est votre vote l'exécution je me rappelle de ce député il a voté contre la peine de mort sauf pour ma gueule connard et on le tue dans le jeu bien fait attendez d'après le jeu ma mort se serait joué à une seule voix dans nous comptons 360 voix pour l'exécution également 360 pour la clémence j'aurais aimé que ma mort se joue à une seule voix 1 mais ça s'est pas passé comme ça lorsque les députés ont choisi ma sentence le 16 janvier 1793 ils sont montés chacun à la tribune pour proposer une sentence je les ai vu tous défiler je me rappelle même de jean-marie calès qui avait écrit un mémoire pour expliquer son choix bref sur les 721 députés 366 ont voté pour la mort inconditionnelle 34 pour la mort avec des conditions et 321 pour la détention le 17 janvier il ya eu revote et parmi les 387 à voter pour une mort sans condition 26 ont quand même demandé s'il pouvait y avoir un sursis sauf qu'après ma mort mes soutiens ont fait un petit calcul 387 moins 26 égale 361 26 plus 46 plus 288 égale 360 361 moins 360 égale 1 le compte est bon mais c'est un mythe rien de plus attendez c'est tout il n'y a pas d'allusion aux conséquences de ma mort j'ai l'impression de faire que de la figuration là j'étais quand même roi de france et français depuis septembre 1791 je sais pas comment les gens peuvent comprendre l'impact de ma mort en jouant à jeu et bien merci pour l'invitation c'était très intéressant comme exercice il y en a encore un ah allons-y with a revolution développé par police lâche est sorti en juin 2019 c'est un jeu d'aventure stratégique qui nous met dans la peau d'alexi fidèle un nouveau juge révolutionnaire pendant la révolution française ah oui mais j'ai vu une vidéo de vous sur ce jeu très très bonne vidéo qualité exceptionnelle le gameplay est assez simple on nous présente des accusés avec des pièces à examiner on doit mener les interrogatoires pu choisir parmi trois sentences la mort par guillotine l'emprisonnement ou la libération après avoir découvert les rudiments du jeu en jugeant notre fils ok on se retrouve au jour 6 à juger le citoyen capet ah mais c'est moi ça mais faut vraiment arrêter de m'appeler comme ça mes ancêtres ont porté ce nom mais on m'a jamais appelé ainsi par contre je n'ai pas été jugé par un juge révolutionnaire mais par la convention nationale autrement dit par les députés élus pour représenter le peuple l'équivalent de votre assemblée nationale si j'ai bien compris alors le procès s'ouvre par la lecture du réquisitoire d'antoine quentin fouquier de tinville qui ne devient accusateur public que le 13 mars 1793 deux mois après ma mort vous voyez pas le problème il porte sept chefs d'accusation contre moi avoir voulu préserver mon pouvoir absolu avoir levé une armée pour cerner paris avoir tenté de fuir avoir conspiré avec les monarques étrangers avoir essayé d'écraser la révolution et doubler la garde suisse on est loin des 33 chef d'accusation porté à l'époque mais on se rend quand même bien compte des principales accusations après avoir analysé le réquisitoire pour débloquer les questions ça c'est vraiment le point fort du gameplay on peut mener l'interrogatoire à l'époque c'est bertrand barère le président de la convention qui a mené l'interrogatoire faut dire je le rappelle que je n'ai pas été jugé par un juge mais par la convention d'ailleurs c'était assez limite comme procédure mais je comprends les développeurs c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de juger un roi sinon j'ai pas grand chose à dire sur l'interrogatoire en lui-même il est forcément plus simple que dans la réalité en même temps il a duré quatre heures et je peux vous dire c'est long les accusations sont bonnes les réponses que je fais sont assez fidèles à celles que j'ai pu donner à l'époque entre négation absurdité silence c'est vrai que j'ai pas été très brillant ce jour là mais j'aimerais vous y voir vous face à 700 députés qui vous scrutent par contre si j'étais bien seul lors de la séance du 11 décembre 1792 j'ai demandé à être assisté par trois avocats lors de la séance du 26 décembre il y avait françois tronchet chrétien guillaume de l'amoignon de malzerbe et romain de 16 c'est lui d'ailleurs qui s'est occupé de ma défense le 26 il a été tranchant une fois que j'ai répondu à toutes les questions ou qu'on en a marre de m'en poser on doit choisir une sentence parmi les trois disponibles l'acquittement la mort par guillotine ou l'emprisonnement les députés aussi à l'époque avaient hésité entre les trois options certains voulaient même m'exiler en dehors du royaume mais en même temps moi je voulais partir c'est eux qui m'ont ramené par contre les députés ont débattu pendant une semaine et pas quelques minutes là je peux vous assurer que c'est long une semaine ah dans le jeu on peut décider de me libérer ah oui mais le papier pas content en 1793 aussi le peuple était un peu énervé contre moi donc on retourne au tribunal pour une deuxième session ça ça rappelle bien le fait qu'il ya eu deux sessions à mon procès le 11 et le 26 décembre mais cette fois il y a de nouvelles preuves les fameux papiers trouvés dans l'armoire de fer là encore la chronologie n'est pas très bien respecté puisque les papiers de l'armoire de fer ont été utilisés pour l'acte d'accusation c'est robert lindé qui s'en est occupé d'ailleurs dans le jeu il n'y a que quatre documents sur les 726 qui ont été trouvés des ordres du maréchal de breuil des instructions dictées par le ministre de l'intérieur une lettre de l'empereur léopold ii et une lettre du duc de brunswick bon je comprends déjà qu'ils n'ont pas fait lire 726 documents vous imaginez lire 726 documents dans le jeu et puis déjà à l'époque un tri avait été fait dans les papiers bizarrement certains avaient disparu je dis ça je dis rien les preuves sont tellement accablantes ma défense est tellement nulle que tout le monde veut ma mort le peuple les révolutionnaires les jurés l'accusateur public bref on n'a plus le choix on me condamne à mort par guillotine alors ça n'a pas été aussi simple que ça en réalité les députés ont dû répondre à quatre questions entre le 15 et le 18 janvier 1793 louis est-il coupable le peuple doit-il être consulté quelle peine louis si devant roi des français a-t-il encouru et y aura-t-il un sursis à l'exécution attendez ça dure que 25 minutes la blague en vrai ça a duré deux mois ensuite on se déplace directement à l'échafaud alexis fidèle dénonce la folie des parisiens et le jugement qu'il vient de rendre il explique aux joueurs que cet événement va avoir un impact sur la suite des événements c'est pas faux et il fait un petit discours depuis l'échafaud vraiment je l'aime bien ce petit alexis mais j'ai aucun souvenir que quelqu'un d'autre ait parlé sur l'échafaud puis c'est à moi de faire mon petit discours sans les tambours pour m'accompagner et enfin on doit tirer sur la corde pour libérer la lame de la guillotine et me décapiter alors ça fait quoi tu es un roi vous pensez avoir accompli quelque chose c'est bon il n'a plus d'autres ok alors aucun de ces jeux ne retranscrit avec exactitude le déroulement de ma mort with a revolution est peut-être celui qui s'en rapproche le plus par contre assassin's creed et steel rising sont clairement fantastiques mais c'est marrant ils abordent tous ma mort d'un point de vue politique à aucun moment il ne s'attarde sur mon ressenti en tant que personne en tant qu'être humain qui souffre merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous souhaitez qu'un autre personnage historique réagisse à sa représentation dans les jeux vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ah bah non du coup bon ben salut